Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Si responsables sud-soudanais sont visés par des sanctions internationales, l'Organisation des Nations Unies leur reproche leur implication présumée dans la guerre qui sévit au Soudan du Sud depuis décembre 2013. Le premier président du Mali indépendant, Modibo Keïta, est au cœur d'un nouvel ouvrage littéraire. Sa vie fait l'objet d'un portrait dans le troisième livre de l'auteur Daouda Tekete, une réflexion inspirée pour la jeunesse africaine. Et à la découverte d'un groupe de femmes sud-africaines de la ville d'Alexandra, elles ont créé une coopérative pour parvenir à l'indépendance financière grâce à la culture de leurs propres produits, une initiative qui leur permet de lutter contre le chômage et la précarité. Mais tout d'abord, la conférence internationale sur la Libye a débuté ce mardi 29 mai à Paris, en France. Cette rencontre se tient à l'initiative du président français Emmanuel Macron et de l'ONU. Le continent africain est représenté par le président congolais Denis Sassou Nguesso, président du Haut Conseil de l'Union africaine sur la crise libyenne. Les acteurs majeurs libyens tels que le Premier ministre Fayez el-Sarraj ou encore le maréchal Halifa Haftar sont également attendus à ce rendez-vous, dont l'objectif est notamment d'obtenir un accord pour la tenue des élections libyennes avant 2019. Six responsables sud-soudanais pourraient bientôt être ajoutés à la liste noire de l'Organisation des Nations Unies. L'ONU les accuse d'entretenir la guerre qui sévit au Soudan du Sud depuis plus de quatre ans et de bloquer l'aide humanitaire. Des possibles sanctions que le gouvernement sud-soudanais rejette pleinement. Les explications de Corinne Kamseu-Fem. Le projet de résolution en préparation au Conseil de sécurité des Nations Unies vise à sanctionner six responsables sud-soudanais accusés par les États-Unis d'entraver le processus de paix et de bloquer l'aide humanitaire. Cette résolution, si elle est votée le 31 mai prochain, gèlerait les actifs et interdirait une sortie du territoire au ministre de la Défense Kuyol Manian-Jouk, au ministre des Affaires du Cabinet Martin-Elia Lumouraud, au ministre de l'Information Michael Louis, au gouverneur de l'État de Bié, au chef adjoint de la Défense de l'armée sud-soudanaise, ainsi qu'à l'ancien chef de l'armée Paul Malon. Une mesure qui serait peu efficace selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Nous disons toujours que les sanctions ne sont pas la solution, et imposer les sanctions aux individus n'est pas la solution. La solution est d'encourager les partis à apporter la paix dans le pays. S'agissant justement des négociations, les derniers pour parler qui se sont achevés le 23 mai dernier n'ont pas donné lieu à une entente entre le gouvernement de Salvaquir et les partis de l'opposition, notamment le groupe représentant le docteur Riek Machar. La proposition du gouvernement, faite par l'autorité intergouvernementale pour le développement, ayant été critiquée par le mouvement de Riek Machar qui s'estime toujours minoritaire à l'issue de la redistribution. On peut considérer que les États-Unis particulièrement ont une approche assez rigoureuse vis-à-vis de ce pays. Étant donné que c'est un pays qui est encore au balbutiement de la construction de son État et qui est sorti d'une longue guerre de libération, il est normal que certaines situations irrégulières de la gouvernance politique soient constatées. Donc les États-Unis devraient faire beaucoup plus de diplomatie avec la résolution de la crise à l'intérieur de ce pays, plutôt que de prendre des sanctions contre les gouvernements qui eux-mêmes ont encore des difficultés de légitimité à l'intérieur du pays. Avant le porte-parole des affaires étrangères, c'est l'ambassadeur du Soudan du Sud en Éthiopie, James Morgan, qui a exprimé le 26 mai dernier la désolation de son gouvernement face aux sanctions souvent infligées par les États-Unis, l'Union européenne et leurs alliés. sanctions qui, selon lui, se font sur la base de rapports partisans provenant de sources douteuses. Si la résolution est adoptée, ce serait un soulagement pour les États-Unis après un échec en 2016. Au Mali, l'opposition appelle à une mobilisation en vue de l'élection présidentielle du 29 juillet 2018. La coalition pour l'alternance et le changement prépare une grande marche nationale qui se tiendra le 2 juin pour notamment réclamer des élections régulières et un accès égal aux médias publics. Reportage de notre correspondant Mokhtar Barry. Après la signature de son manifeste par une centaine de partis politiques et d'associations de la société civile le 29 avril 2018, la coalition pour l'alternance et le changement sonne déjà le rassemblement de ses troupes. Pour donner la chance à tous les Maliens en âge de voter, mais surtout de garantir la transparence du scrutin, les membres de ce regroupement avaient dans un courrier appelé l'aménagement à certifier les résultats des élections. Pour se faire entendre, la coalition projette une marche de protestation le 2 juin 2018 dans les artères de la capitale malienne. Nous pensons que ce n'est pas gâche de stabilité. Les démocrates que nous sommes, les citoyens que nous sommes, nous n'avons jamais utilisé la violence pour revendiquer l'eau qui nous a manqué pendant ce quinquennat. On n'a jamais utilisé les fusées pour revendiquer du travail qui nous a manqué dans ce quinquennat. On n'a jamais pris les armes pour que nos droits et libertés soient respectés dans les tribunaux par les armes. Nous sommes restés républicains à attendre notre temps, notre moment, le moment d'exercer notre droit constitutionnel démocrate qui est celui de sanctionner la politique en cours par l'élection. Et donc, le moyen de prendre part à cette élection qui passe par l'enrôlement, la possession d'une carte de lecteur et qui nous est refusé par le système, par le gouvernement systématiquement, cela pourrait être source de frustration, de colère et de violence. Autre la tenue du scrutin transparent, la coalition pour l'alternance entend dénoncer ce qu'elle appelle le quasi-monopole de la télévision nationale du Mali par les partis au pouvoir. Elle exige un égal accès du média public à toutes les composantes sociopolitiques du pays. La radio et la télévision publique sont aujourd'hui colonisés, caporalisés par le régime et les partis qui le soutiennent. Nous pensons que ce n'est pas acceptable. Il est important de rappeler à l'ordre les pouvoirs publics maliens quant à l'accès à la radio et à la télévision publique. La coalition pour l'alternance forte de plusieurs formations politiques et organisations de la société civile est essentiellement constituée de l'ancienne plateforme Ante Habana, renforcée par la défection du camp présidentiel parmi lesquelles le général Moussa Sinko Koulibaly ou Khalifa Sanogo. À la rencontre de l'auteur malien Daouda Tekete, il a choisi de dédier son troisième livre au portrait du premier président du Mali indépendant, Modibo Keïta. Ce nouvel ouvrage est le fruit de près de 30 ans de recherche et se présente comme une source d'inspiration pour la jeunesse africaine. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Modibo Keïta, premier président du Mali de 1960 à 1968 a marqué l'histoire de son pays tant il est cité comme référence par les hommes politiques que le jeune. Fervent militant de la cause africaine selon ses partisans, il est cité au même titre que Thomas Sankara comme un Kourmand ou Nelson Mandela comme étant un panafricaniste mais très peu connaît cependant l'histoire de cet homme politique. C'est pour perpétuer l'oeuvre de l'homme que le journaliste écrivain malien propose dans son troisième ouvrage de 284 pages intitulées Modibo Keïta portrait inédit du président d'impressionnants témoignages qui retracent la vie du père de l'indépendance du Mali. Dans un système qui était mis en place par le parti dirigé par Modibo Keïta j'ai vu les avantages que cela m'a apporté à la suite du coup d'état de 1968 j'étais très surpris qu'un régime qui se confondait avec les intérêts et les préoccupations du peuple connaisse un tel sort. Alors depuis je me suis dit que je m'investirais du devoir de faire en sorte que ce Tom qui a dirigé ce pays pendant huit ans avec tout ce qu'il a laissé comme avantage à ce pays doit être connu célébrer et manifester comme cela se doit. Cet ouvrage se veut un rappel historique mais aussi des sources d'inspiration pour la jeunesse africaine mais surtout malienne qui connaît peu de l'homme. Quand les jeunes quand même se battent pour l'intérêt collectif pour l'émergence de la République à chaque fois ils font référence à Modibo Keïta quand ils sont déçus par rapport à la gestion du pays aujourd'hui sous l'avènement de la démocratie ils font référence à Modibo Keïta. J'avais à l'époque un magnétophone et nous ouvrions le magnétophone et on prenait le livre vert de Modibo Keïta et chacun s'instignait à lire un discours et après on s'écoutait. Après son premier ouvrage intitulé École et éducation citoyenne en Afrique puis un deuxième ouvrage sur le système éducatif en Afrique force et faiblesse ce troisième livre Modibo Keïta portrait inédit du président vient enrichir le monde de la littérature africaine. Prochain projet un ouvrage sur les proverbes africains mais aussi homme de télé qu'il est Daouda Tequete compte s'essayer au film documentaire toujours sur les grands hommes africains. En Afrique du Sud un groupe constitué exclusivement de femmes dans le township d'Alexandra cultive ses propres produits avec l'objectif de parvenir à l'indépendance financière une initiative en phase avec le programme de promotion agricole mis en place par la ville d'Alexandra où le chômage affecte plus de 20% de la population Solange Dubois Violette Mabasso choisit minutieusement les herbes aromatiques qui vont lui servir à préparer ses bocaux à la tête d'une coopérative agricole de femmes situées à Alexandra en Afrique du Sud elle cultive ses propres légumes et herbes aromatiques des produits frais et bio qu'elle revendra ensuite dans des marchés au restaurant ou encore auprès de magasins situés dans le quartier huppé de Santon j'adore j'adore les herbes aromatiques il y a 4 ans je n'y connaissais pas grand chose mais dès que j'ai mis les pieds dans ce jardin ma vision est devenue très claire mais je me suis dit que si je devais me lancer je devais être différente des autres coopératives et planter des herbes acées cette initiative entre dans le programme de la ville d'Alexandra visant à promouvoir l'agriculture et surtout créer des emplois en effet avec une population dépassant les 180 000 habitants ce temps de chip de la banlieue de Johannesburg affiche un taux de chômage record 25% au premier trimestre 2018 ainsi l'agriculture biologique est en constante croissance occasion pour quelques personnes de vivre de leur passion mais également de subvenir aux besoins de leur famille j'ai terminé mes études de droit l'an dernier et j'ai décidé de prendre une année sabbatique j'ai décidé d'utiliser ce temps à ma disposition pour apprendre à cultiver pour pouvoir ainsi l'appliquer chez moi j'ai pour projet de démarrer une ferme dans le canton d'Alexandra l'agriculture biologique est bien porteuse d'espoir diversification de l'alimentation des familles mais plus encore source de revenus pour certains tels que Violette Mabasso qui gagne aujourd'hui près de 100 dollars américains par semaine elle a par ailleurs remporté un prix récemment et a été félicitée par Lindy Weizulu la ministre du développement des petites entreprises pour ses efforts en matière d'entrepreneuriat ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction merci de votre fidélité retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24 merci de l'avoir regardé cette vidéo ! merci de l'avoir regardé cette vidéo !